salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais un nouveau vlog qui durera peut-être sur plusieurs épisodes je ne sais pas on est à la gare de bordeaux et je vais rejoindre gaspard qui m'a proposé d'aller rouler avec lui du côté de peau et de la vallée d'asp c'est des lieux que je ne connais absolument pas donc du coup ça va être très cool regardez j'ai pris avec moi mon gros sac parce que j'ai pas mal d'affaires dedans ma s22 et on est à la gare je vous amène voir de beaux paysages normalement la météo va être clémente donc ça devrait être cool on va essayer de vous faire de belles images allez c'est parti gaspard tu as intérêt à me faire découvrir du beau paysage je compte sur toi et ça y est je suis arrivé à peau et en fait là j'en ai aux eaux vives et du coup pour le canoë et il ya un sacré parcours quand même regardez le parcours avec un ascenseur pour monter les canoës ici là là vous pouvez monter les canoës c'est très grand il me disait qu'il y avait pas mal d'animation tout le temps et là de ce côté on voit les portes et là passage des portes ok c'est cool on fait le tour ah vas-y ce suis du coup on est parti du coup gaspard m'en rejoint avec sa v12 il est à gaspard jour allez là je peux vous dire qu'il fait pas très chaud quand même je me verrais pas aller dans l'eau là il ya du canyoning ils vont faire du canyoning regardez regardez le canyoning il est là il est là ils sont là ouais ouais c'est rigolo on joue moins rien avec ses caméras wow ils vont dans l'eau c'est sympa par contre c'est sympa le truc j'aime beaucoup l'idée de pouvoir faire du canyoning en mode tranquille et tout voilà bon allez on continue là on est de l'autre côté vous voyez vous pouvez voir c'est grand c'est très grand ok c'est cool donc là on est sur le gaffe de port par au dessus les gars parce que vous avez bien compris on était sur un pont alors je vous montre un petit peu donc tout à l'heure on était au fond là bas tout à l'heure on était là bas ok et en fait il ya plein de pistes cyclables dans le coin j'ai vu intéressant on prend des petits chemins pour vous montrer un petit peu comment ça se passe ici c'est tout refait là ils ont tout refait tout neuf là sympa là mais ils ont tout refait parce qu'il ya les geos donc c'est parce qu'il ya les geos qui vont arriver non 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 ils aménagent et puis c'est ce travail de partout on va prendre dans la main mais qui met l'autre côté d'accord demain purée il ya de l'eau les gars là ça c'est un terrain qui appartenait à mon père ah ouais il continue à faire du petit peu de bois de chauffage voilà ok ah mais sympa moi j'aime bien me balader j'aime bien me balader là comme ça c'est cool là c'est agréable jusqu'à bayonne merci bonjour sympa sympa ça continue je vais pas tout vous filmer mais oui très agréable alors en plus c'est bien parce que nous nos pistes elles sont un peu étroite et ici c'est bien large donc ça ça fait plaisir bonjour non mais même nous c'est très très ça ils ont planté plein d'arbres pour retenir ouais là on sent que c'est du neuf là allez on continue je vous montre un joli point de vue en dessous c'est le lac du gabas alors là on peut voir à perte de vue on est sur les hauteurs hop regardez en fait il ya même comme s'il y avait deux lacs avec un pont on peut faire le tour c'est sympa il nous manque un peu le soleil pour enlever ces nuages là et découvrir au fond il y a les montagnes et là on va faire voler le drone comme ça vous aurez des images de drones allez c'est parti et là on va faire voler le drone comme ça et là on va faire voler le drone comme ça Vous avez vu sur la vidéo du drone, le lac est gigantesque, vraiment gigantesque. On a l'impression que c'est carrément un affluent, ainsi de suite. Voilà, je vais vous montrer un peu. On s'approche. Donc là, on est sur le petit pont qui passe au vrai, le petit pont. On était tout à l'heure, et là, il y avait la petite maison qu'on voyait. Voilà. Il nous manque juste le soleil, les gars, vraiment. Avec le soleil, on est bien après. Allez, on avance, on avance. Pas grand monde sur cette route. Gaspard, il nous fait faire du off-road. C'est le pneu qui a ripé. Ah, tu peux passer à gauche, Gaspard, ça passe. Ça passe à gauche. Oh, bordel. Ah ouais. Ah ouais, il rigole pas. Ça rigole pas, là. Ah, moi, j'aime bien, là. Fait un peu de off-road, tu vois. Ça, ça fait plaisir. Là, on va vers le lac, en fait. Je trouvais qu'on allait près de la petite cabane, mais pas du tout. Comme le lac, il est très, très grand, mais du coup, on va dans un autre endroit. Ah, là, c'est agréable. Bon, il manque toujours le soleil, hein, mais... Ça, c'est parce que Gaspard, il s'est pas minu, hein. Il n'a pas fait la danse du soleil. Je commence à voir le lac sur le côté. On n'est pas bien, là ? Ah, là, là, ouais. Ah, de ça. C'est un de mes endroits préférés, ici, hein. Donc, là, on est vraiment au bout du bout du lac. Ah, oui. Là, on est au déversoir. Et je vous montre. Oh, là, là, t'as pas envie de faire une descente, là, regarde. Ah, mon ami, si t'as pas envie de descendre, là. C'est ouf. Voilà. On est vraiment tout au bout du lac. Alors, là, on est au lac de Louette. Encore un lac. On va essayer de faire le tour, peut-être. Il se voit qu'il y a un chemin. Ici, il y a beaucoup de lacs, quand même. C'est sympa. 46 hectares. 46 hectares. Que ça. OK. Avant, il donnait le tour du lac. Il ne donne pas, là. C'est ça, les gars, qu'il manque à Bordeaux. Ici, il y a vraiment plein de lacs partout. Avec le petit passage, là. Bon, je vous avouerai. J'hésite à le faire en roue, mais je ne suis pas sûr. Ça serait con de casser la roue. Et donc, là, on vient de faire, là, on est à l'autre bout du lac. Sympa, hein ? Effectivement, on fait la balade des lacs. C'est paisible avec le petit cours d'eau et tout. Très bien. L'ac du Gabas, l'ac du Louette. On arrive au château de Montané. Le château de Gaston-Phébus. Gaston-Phébus, à Montané. À Montané, voilà. Donc, là, on arrive. Il va y avoir une fête, mais c'est pas... Ouh là là, il y a une musique, les gars, elle est horrible. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, il est joli, celui-là. Ah ouais, il est sympa, celui-là. Et là, regardez, il y a plein de trucs autour. Il va y avoir la fête. Le week-end du 14 juillet. Oh, il est joli. Sympa. Regardez, les gars, on va rouler avec ça, on va faire une balade. C'est son tracteur. En fait, c'est un moteur de 2 chevaux, c'est ça ? Oui. C'est un moteur de 2 chevaux. Et il faut dire qu'à l'époque, dans les moteurs, il n'y avait pas grand-chose. Ah là, il n'y avait pas grand-chose. Quand tu vois le moteur, là, c'est la boîte ? Oui. Ah oui, tu as dit une boîte courte, c'est ça ? Oui, c'est une boîte de prépo. Il a mis une boîte courte. Frein à disque. Frein à disque. Oui. Ah oui, c'est ça, là ? Oui, oui. Ah oui, frein à disque, quand même. Frein à disque. D'accord. Un châssis de 2 chevaux. Châssis de 2 chevaux. Double et avec du tube. Ah oui, il est renforcé, là, non ? Tu as refait des réparations. Double châssis, en fait. Double châssis ? Ah, oui. Le châssis de 2 chevaux est en bas. Et là, il y a un châssis tubulaire qui vient de se rajouter par-dessus. Et ça, c'est sur la 2 chevaux, là ? Oui, ça, c'est les goudins de suspension de la 2 chevaux et qui sont mis à nu. C'est les ressorts les plus costauds. Et du coup, j'ai remonté la bagnole à 42 cm de garde au sol. 42 cm au garde au sol. Ah, il y a 2 pots d'échamauds ? Oui, il y a un pot par cylindre, j'ai mis un. Mais il y avait avant, il y avait... Non, je ne l'ai pas, normalement, il y a un silencieux pour les deux. C'est énorme. Les gars, on va aller faire un tour de ça. C'est incroyable. Bon, eh bien, on est parti. Allez, go. On monte. Oh, les gars. J'ai un peu un problème de... C'est pas prévu pour être à deux, en fait. Non, c'est-à-dire, avec Bipi, ça va très bien. Ah oui. Ah oui, la vitesse commence à... Ça va très loin. Oui. C'est un truc adapté. Ah oui, je me doute bien. C'est une fabrication maison. Ah oui, on sent que c'est fabriqué maison. Retrouver des solutions. Ah oui. Ah, il y a quand même le rétro. Satanas. Ah, il y a le rétro Satanas. Ah oui, il y a le double rétro. Avec un pare-brise fait maison. Ça, c'est des... C'est du plexiglas d'avion, ça. Plexiglas d'avion. On peut même s'envoler. Les pédales. Les vitesses. Voilà. Puis un petit bruit des familles. Et ça, c'est pourquoi... C'est la vie de poche. La vie de poche. Les gars, il y a la vie de poche. Point de téléphone, la bière. Ah oui, c'est pas mal. Du coup, ça se balade. Moi, j'aime bien, ça. Allez, c'est parti. Petite promenade à la campagne. Ouais. Le gars, le temps se lève. La prochaine fois, il le fait en électrique, il m'a dit. Ah, il y a quand même... T'as mis un panneau de contrôle. Oui, non, c'est juste... Le bouton de démarrage, le contact. Ah oui. Et le klaxon. Ah oui, il y a le klaxon. Bah non, il faut ce qu'il faut quand même. Énorme. Il y a un minimum, hein. Les gars, c'est incroyable le bruit. Je m'accroche un peu à la casse, hein, parce que... Il vaut mieux. Il manque un peu la ceinture, hein. Je vais pas vous mentir. Ah, on voit rien du tout, là. Ah là, les gars, on voit rien du tout. Oui, il y a du monde ici. Vous voyez ? C'est sur la rédirection. Incroyable. On s'enfonce dans le bois. Ah ouais, là, on est parti dans le bois, là. La pamparde. Vitesse courte. Ah ouais, là, les gars, là, on se serre. Entre les oreilles. Faut pas que les oreilles, hein. Je crois que je vais rentrer ma jambe au bout d'un moment. Aïe, 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 aïe. Ah, putain. Hé, c'est pour le moment que je suis pas passé par là. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est marrant, ça. Je m'en serais pas douté. C'est pour le moment que je suis pas passé. On le voit, hein. On le voit quand même. Il va falloir passer plus souvent. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, il va falloir faire quelque chose. Ou alors, faire une caisse, ça peut plus. Ça peut plus, là. Après, normalement, ça s'améliore. Ah ouais, ça s'améliore. J'espère. J'avoue. Là, je sens la p... Putain, l'herbe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, là, tu me demandes s'il y a un chemin. Oh putain. Il y en a un, ouais. Je t'assure qu'il y en a un. Putain. Nickel, les gars. Voilà. Ça s'améliore. Et là, il y a une culture de kiwi. De kiwi ? Ouais, qui a été abandonnée. Ah ouais ? Ouais. Et donc, tu fais des récoltes miraculeuses, là. Ah ouais. C'est beau. Et gratuit, hein. Oui, bah oui, tout de suite. Énorme. J'ai vu le passage de Cap, t'as fait ça bien. T'as mis des espèces de trucs pour... Ouais, parce que quand je passais dans l'eau, sinon, t'as l'eau qui rentre par là. Il y avait l'eau. Tiens, tu les vois, les kiwi, là-bas ? Ah oui, oui, la culture, là-bas. Ah bon, en France, c'est kiwi, voilà. Il y avait une branche. Il y avait une branche. Il me semble qu'on allait rouler sur une branche, ouais. Il me semble qu'on allait rouler sur une branche. C'est marrant que t'aies pas mis un pare-buffles, quand même, à l'avant. Tu vois, ça a été nettoyé. Ils se sont dit, la vitesse, elle est là, quoi. T'avais prévu pour une personne, à l'origine, non ? Vu où t'as posé le levier de vitesse. J'ai fait en fonction de la largeur du châssis, et pas plus. T'aurais pu faire un mini-levier ici, là, tu vois. C'est pas une voiture de tourisme. C'est une voiture rustique. Ah oui, ça, c'est... Non, c'est pas vrai. C'est rustique et efficace. Ça, ça, ça pique, ça. C'est rustique et efficace. Ah oui, c'est pas mal. Functionnel, comme un tracteur. Oui, pourquoi t'as pas mis un pare-buffe à l'avant, là ? C'est vrai, j'aurais pu. T'aurais pu, parce que... Pour protéger ton moteur... J'aurais pu. Et en plus, tu peux tracter un truc si jamais il y a un bout de bois qui te fait chier, ou... J'aurais pu. Mais déjà, il y a un attache de remonte derrière. Je tracte, hein. Énorme. Ah ouais. Ah, parce que dans le coin, les gars, il y a des cailloux, un peu, par contre. On s'est aperçu qu'il y avait des cailloux, là. Il y a des ronces, aussi. Putain, j'aurais dû faire mon live, là, là. Ça aurait été énorme. Là, j'aurais été vu. Ouais, ouais, ouais. J'avais été con, j'aurais dû faire mon live. On le refera demain, il fait bon. Allez, vas-y. Ah ouais, demain, on fait le live. Demain, c'est fait d'actari, le safari. Ouais. Demain, on fait le... D'actari ! Ah, les gars, c'est hyper beau, en plus. Vraiment, c'est très beau. Je crois que le moteur arrive. La mousse, elle est un peu partie. Tout arrive à qui sait s'attendre. J'aime bien le bruit du V12. Il est, je pousse. Nickel. Attention, attention. On va essayer de noyer le moteur. Tu veux qu'on aille dans l'eau, là ? Ah, ben oui. Si on te demande pas, tu pousses. Ouais, ben c'est sûr. Tu regardes pas s'il y a... Non, ça va. Ah, oh. Non, je suis passé là. Passage à guet. Easy. Easy. Oui. Passage à guet. Facile. Validé. Les Cardo, ils aiment pas, et quand tu tournes beaucoup. Non, mais j'en ai un qui est esquenté. Celui de là, on a un Cardo. Celui de droite, je pense. Oui, celui de droite, il fait la gueule. On sent qu'il l'aime pas trop. Il est comme moi, il est à bout. Ah ouais, il est pas content. Je l'entends, là, il est pas content. C'est ici qu'on vient baigner les chiens l'été. Ben oui, c'est pas mal. On vient ici à pied, et puis... C'est pas mal, les gars. Allez, on rentre. Allez, on rentre. On voit pas le même chemin. Il montre le paysage en même temps. Ouais, ben ouais, c'est sympa ici. Et encore, cette année, je sais pas ce qu'ils ont planté, là. L'année dernière, il y avait une... Qu'est-ce qu'il y avait, l'année dernière ? Une plante très très jolie. Je sais plus ce que c'était. J'aime bien passer ici. Et on commence à voir les montagnes. Ça revient. Ça se dégage. Putain, mais là, il fallait le drone. Tu vois, j'aurais filmé, là. Bon, demain, on refait une sortie. Je sors le drone. Oh, t'es pas au point encore, là. Eh, voici ça. On voit les montagnes, on voit les montagnes. Je sais pas si vous allez voir, parce que les caméras, elles zoomen pas de ouf, mais... En tout cas, il fait de plus en plus bon. Par contre, je suis de plus en plus sale. Ça, c'est un peu le problème.